Personne n'aime les mauvaises odeurs, que ce soit dans les toilettes, dans la cuisine ou bien sur soi-même. Combattre les mauvaises odeurs est quasi omniprésent. Nous pouvons retrouver dans les supermarchés des quantités astronomiques de produits tels que des sprays, des rediffuseurs, des diffuseurs électriques, des bougies parfumées et encore. Dans le cadre de notre projet Formulation de produits neutralisants de mauvaises odeurs, en partenariat avec M. Nicolas Papikonomo et M. Xavier Fernandez, directeur du Master, nous devons développer deux formules à l'aide d'un actif innovant qui nous est fourni, ceci dans l'optique d'une solution innovante pour l'utile contre les mauvaises odeurs. De plus, l'évaluation de l'efficacité de nos formules et leur stabilité est de mise. Nous avons décidé de partir sur le développement d'une bougie à base de cire d'abeille ainsi que d'un spray. Le spray était la première formule que nous avons réalisée. Pour la réalisation de celui-ci, nous avons réalisé une émulsion de type huile d'en haut. Le protocole suivi est l'ajout de 0,25 g de sodium loréate sulfate ainsi que de 0,25 g de sodium cétalé sulfate, le tout dans 38,5 g d'eau et ce à 680 rpm et pendant 20 minutes. L'ajout de 2,5 g de l'actif se fait ensuite en continuant l'agitation, puis pour finir 7,5 g d'étalement. Nous ajustons ensuite le pH à 7 pour ajout de carbonate de sodium. La solution obtenue est une solution monophasique limpide. La bougie est la seconde formule. Nous chauffons 65 g de cire d'abeille dans un bain-marie ainsi que 19,6 g d'huile végétale d'amande à 70 degrés. Une fois que l'acier est fondu, nous ajoutons 5 g de l'actif neutralisant et 0,5 g de vitamine A. La formule a été obtenue et, après refroidissement dans un récipient comprenant, une mèche. La formule est jaune et son l'actif neutralisant. Pour l'évaluation de la fiabilité et de la performance de nos formules, nous devons les confronter à un panel. Nous ne disposons pas d'un panel, nous avons dû le former. Pour ce faire, nous avons présenté 3 flacons comprenant dans un premier temps de l'éthanol pur, de l'acide butyrique et du chocolat dans le lieu de vérifier si nos futurs panelistes sont aptes à différencier les odeurs. Pour 10 panelistes choisis, les 10 différencient les odeurs différentes. Dans un second temps, nous formons nos panelistes à la reconnaissance des intensités des odeurs. Les mauvaises odeurs peuvent avoir plusieurs origines, comme des odeurs domestiques, donc de cuisine, des odeurs de toilettes, de canalisation, etc., ou bien alors des odeurs d'animaux. Il existe des solutions pour neutraliser chacune d'elles. Pour exemple, nous pouvons retrouver un spray à des odoraisants pour les toilettes, de l'encens, pour les odeurs domestiques comme des animaux, ou bien sûr soi-même des diodorants ou des parfums. Chaque type d'odeur peut être caractérisé dans la plupart des cas par une molécule seule. Cette molécule conférera à l'odeur son odeur caractéristique. On peut citer par exemple le scatol, qui est caractéristique d'odeurs nausabondes comme les matières fécales. Cependant, il n'existe aucune règle de correspondance entre une famille chimique, un acide, un alcool, un ester, et un type d'odeur comme floral ou fruité. Ce projet nous aura permis d'une part de développer nos connaissances en formulation, nous avons pu optimiser nos formules jusqu'aux formules finales, nous avons formé un panel sensoriel pour évaluer l'efficacité de celles-ci, une fois que nous avons pu déterminer leurs performances, nous avons réalisé des tests de stabilité d'une durée de 3 mois. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de nous écouter et espérons vous avoir appris certaines choses. ... ... ...